Il vous souvient que hier la coalition des 14 partis de l'opposition était face à la presse et a menacé de reprendre les manifestations de rue à travers tout le pays puisque la coalition proteste vigoureusement contre la démarche de la désignation des 7 sur 8 de ces représentants à nommer pour le compte de la Séné. Alors, quelle appréciation faites-vous de la nomination des 7 représentants de la C14 par les députés unis et UFC et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation ? 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Le premier intervenant est en ligne avec nous pour se prononcer sur le sujet du jour et nous allons le prendre à l'eau. Oui, bonjour, cher ami. Ça va, c'est Credo. C'est, monsieur ? Credo, credo. D'accord, credo. Diminuez le volume de la radio qui est à côté de vous. Bien, c'est ça. Ok, bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Alors, d'abord, je vous salue tous. Moi, j'ai une remarque à faire par rapport à la composition de la C14. Quand vous prenez le nombre d'aides-étiqués de reposition dans les cycles, vous saurez que ils sont au nombre de 29. Alors, si vous prenez le groupe parlementaire ANC, l'ANC dispose aujourd'hui dans un lieu d'utilisateur depuis qu'il y a 5 députés. Vous divisez 16 par 5, vous aurez 3,2, ce qui veut dire que les sièges se viennent automatiquement à l'ANC. Vous prenez le nombre d'étiqués du quart, divisez par 5, ça fait 1,2, ce qui veut dire que le quart a un siège, et à la finit. Vous prenez le C, il y a 2 députés, aujourd'hui, a dit à 3 députés, entre 3 députés et 3 députés, et on peut prendre. C'est un avis, ce qui veut dire, c'est que c'est déjà à la finit, au niveau de la culture parlementaire de l'ANC, automatiquement, à la C14. Mais si l'ANC peut-être être de l'opposition, alors les 29 de l'opposition qui sont à l'Assemblée, ils n'ont qu'à l'Assemblée dans une salle, quelque part, en pleine-offre des hommes de médias, et ils vont vous dire, on va vous dire, quand je devrais le faire, là, comme ça, la C14 va déposer la lutte, vous allez voir qu'on puisse faire de l'opposition, vous allez voir Jean-Jacques, on va faire de l'opposition. Oui, voilà, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, par rapport à cet aspect. Maintenant, que faire selon vous, pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation ? C'est un caractéristique, voilà, il faut qu'on arrête, c'est très bien. Merci, cher ami Credo. Florent, vous êtes en direct, bonjour. Allô ? D'accord, Florent est reparti, allô ? Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, Jean-Jacques. Oui ? Merci pour tout ce que vous vous débattez pour le pouvoir. Maintenant, votre nom ? Jérôme, de Platonville. D'accord, nous vous écoutons, Jérôme. S'il vous plaît. Ma première question, pourquoi l'UNI s'intéresse plus à la participation de l'UNI par l'UFC ? Puisque l'affaire de route nous demande que la coalition prenne 8 membres, de l'UNI aussi prend 8 membres. Maintenant, pourquoi l'UNI s'intéresse plus à l'UFC, que la C14, au nombre qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale ? Vraiment, il nous met dans le poids aussi. Là, nous sommes au Togo aujourd'hui. Et voilà, maintenant, la C14 menace de descendre encore dans les rues. Que faire, selon vous, pour que le pays ne connaisse plus ces remonts ? Et voilà, les gens qui sont à la prison, qui ne sont pas libérés. Maintenant, il faut encore prendre les gens, aller ajouter à ceux-là qui sont à la prison encore. Maintenant, ils nous amènent où, maintenant ? Nous sommes fatigués dans ce pays. Nous n'avons pas nous laissés au moins vivre, trouver même 100 francs. Pas les statistiques donner la voix partie. Le Togolais n'arrive jamais à trouver 400 francs par jour, M. Joachet. Nous sommes vraiment désolés dans ce pays. Nous n'avons pas nous laissés vivre, au moins les 400, au moins les 100 francs par jour. Nous n'avons pas nous laissés avoir ça là aussi. Pourquoi ils nous oubliment comme ça ? Merci beaucoup. Bonne journée, Jérôme. Kofi, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour, mon ami. Oui, nous vous écoutons, M. Kofi. Merci. La question togolaise aujourd'hui est très cruciale. Je pense qu'il faut aller au-delà des réactions épidémiques. Nous avons en face ce qui est légal et ce qui est légitime. Il faut aller au-delà de tout cela. Ce n'est pas dans toutes ces propositions-là qu'on a la solution. Vous avez écouté, dis-moi, il n'est pas mon président de Paris. Vous avez écouté leur sort. Vous avez écouté des gens qui proposent des choses qui vont au-delà des choses, des aspirations du régime. Au-delà des aspirations de C14. C'est ça la réalité. Il ne faut pas chercher aujourd'hui des solutions épidémiques dans tout ce que... Et tous ces acteurs politiques que vous avez cités parlent d'assises nationales pour déboucher sur une transition afin d'opérer les réformes. Mais pour eux, les élections ne doivent pas constituer la priorité. Effectivement. Effectivement que nous, même au bout de l'échelle, on aura des élections. Mais il faut se comprendre. Il faut que chacun mette à côté son intérêt. Je ne vois pas aujourd'hui ce que C14 défend pour le pays. Je ne vois pas aujourd'hui ce que les gens proposent pour le pays. Le pays qui est bon, ça compte pour derrière son poste ministériel. Il faut franchement repenser la solution. Ce n'est pas dans des réactions épidermiques comme ça qu'on va sauver le Togo. Ça, c'est ma proposition. Et je sais que c'est ça qui vaudra mieux pour le Togo. D'accord. Donc, à votre entendement, selon vous, que faut-il faire maintenant pour qu'on ne connaisse plus les marches de protestation dans le pays ? Non. Moi, je vous ai cité des propositions. D'accord. C'est bien compris, M. Kofi. Et très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. 92-02-80-63-22-21-80-99. Et nous allons prendre l'intervenant qui est en ligne avec nous. Allô ? Allô, bonjour, M. Justin. Oui, bonjour, M. Thoy. Non, c'est pour votre émission, là. Oui, vous êtes en direct déjà. D'accord, oui. Vous savez, vous savez, on en a mal dans ce pays, parce que l'Union nous trompe tôt, il nous tourne, il ne veut pas changer. Donc, nous, on est prêts pour marcher. C'est notre devoir pour trouver la solution, c'est ça. Donc, la marche aidera à trouver la solution ? Ah oui, c'est normal. Dans tous les pays, c'est comme ça, non ? C'est votre point de vue. Merci, M. Thoy et très bonne journée. Et nous allons prendre un autre intervenant qui l'étalonne. Allô ? Oui, bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Jacques. Vraiment, pour ce que vous, les choses sont simples, mais très compliquées. Simple et compliqué à la fois ? Oui. Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Si on est revenu en arrière pour suivre cette feuille de route, Jacques, La feuille de route dit 8, 8 et 1, consensuellement. Bon, est-ce que, bon, le 8, là, c'est FPT Unis qui va choisir le 8e pour la C-14 ? Est-ce que UFC est dans la manifestation ? Est-ce qu'il marche avec les gens ? Est-ce qu'il conteste avec la C-14 ? Non ! C'est simple, mais compliqué. Bon, les députés de FPT Unis, qui leur a donné ce toit-là ? C'est le chef de l'État ? Jacques, merci. Alors, merci à vous également, Jacques. André, vous êtes en direct sur la bande 96.3. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, André. Oui, ma proposition, c'est la proposition de Dimauré. C'est une bonne proposition. Oui, Dimauré est en train de proposer quelque chose qui est objectif. Donc, finalement, il faut aller à une assise nationale sans la communauté internationale et puis faire les réformes et déboucher sur les élections, c'est ça ? Non, la communauté internationale peut assister. Mais l'essentiel revient à la communauté togolaise. D'accord. De faire table rase et de mettre de côté les intérêts partisans. Comme ça, c'est comme une nouvelle conférence nationale débouchée. Merci, merci, monsieur André. Et nous allons prendre, cher ami Komi, bonjour. 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 Oui, nous vous écoutons. C'est notre Togo, ça ? Ou bien on est sortis pour rentrer dans le Ghana ou bien dans le Guinée ? C'est pas bien là. Oh, que nos grands frères se réveillent. Il faudrait qu'on leur propose certaines choses. D'ailleurs, le gouvernement sera face à la presse ce matin et il va se prononcer sur les grands sujets dans le pays et on l'écoutera pour ne pas vous en faire qu'à demain, dans la journée, pardon. Ok. Hier, vous avez fait l'idéal en convoquant un député de l'Unique. Si la culture peut continuer ainsi, ça nous ferait beaucoup plaisir parce que les députés nous doivent. On doit faire un état des lieux des cinq ans qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont pu servir à ce peuple-là. On était dans la rue, ce n'est pas pour réclamer la CIMI. On avait besoin des réformes. Est-ce qu'à ce jour, ces réformes sont visibles ? Non. La feuille de route qu'on a donnée pour respect, est-ce qu'ils ont libéré les gens ? Est-ce qu'il y a la possibilité d'une vote du diaspora ? Est-ce qu'il y a les deux mandats ? Est-ce que la Constitution, la Cour constitutionnelle a été recomposée ? Non. C'est-à-dire que depuis tout ce temps-là, on nous tourne en bourrique. Et ça là, ça énerve. Ça énerve. En tant que simple citoyen, ça énerve. On va faire un petit travail de pédagogie tout à l'heure. Et là, vous devez être très, très, très bref. La partie qui concerne la bagarre dit « Aussi a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, IES, comme le prévoit la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants ? » Point. L'UFC se réclame de l'opposition et dit « Comme le prévoit la loi, il doit être à la signe, n'est-ce pas ? » Maintenant, on dit, la finalité de la phrase dit « Désigner librement ou de maintenir. » L'UFC, on ne t'a pas maintenu. Pourquoi tu tiens à y rester ? L'opposition ne t'a pas maintenu. C'est ce que dit la lettre de suivi. Oui, mais vous avez écouté le conseil politique de M. Gilchrist Olympio, Isaac Tiakwe, tout à l'heure dans le journal. Quand ils font des choses comme ça, ça décourage l'éducation de nos enfants. Merci, M. Komi. Et bonne journée toujours sur Victoire FM. M. Assou, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons, M. Assou. M. Jorgin. Oui. Ça me fait fondre de plus de goût. Non. Pourquoi tu es-tu peut-être de goût ? M. Jorgin, est-ce que tu es-tu peut-être de goût ? La liaison un peu floue, saturée, quelque chose comme ça, je n'arrive pas très bien à vous écouter. Mais bon. Seulement, j'ai retenu que... Oui, allô ? Allô, monsieur Jorgin. Oui, allez-y maintenant. J'ai dit que je suis peut-être de goût. Oui, développez votre idée, s'il vous plaît, mon cher. Pardon ? Merci beaucoup, M. Assou. Et nous allons prendre derrière lui M. Florent. Bonjour. Bonjour, M. Jorgin. Oui, comment allez-vous ? Je vais bien chez vous. Oui, ça va. Je pense qu'il est temps pour que les acteurs politiques du Togo n'ont qu'à prendre conscience. Il est temps. Parce qu'on en a marre de, que ce soit la C14, que ce soit l'Unir, tous les partis, on en a marre. Qu'ils prennent conscience et qu'ils se dégagent sur la scène politique. Comme ça, on va faire face à de nouveaux personnes, à de nouvelles personnes sur la scène politique. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. Visiblement, vous êtes dégoûté par tout ce qui se passe. Oui, oui, on est très dégoûté. Merci, Florent. Et très bonne journée. Et nous allons prendre M. Kodjo. Bonjour. Bonjour, M. Jorgin. Oui, nous vous écoutons, M. Kodjo. Je tiens, M. Jorgin. Je tiens. La question de l'UFC, mon enfant qui se trouve aussi, on peut reprendre cette question-là. Dans ce cas, le football, il y a deux cas, non ? Mon enfant qui se trouve aussi, je le mène dans ce cas. Est-ce qu'il peut marquer dans ce cas, il revient encore, marquer dans ce cas encore ? Je ne comprends pas. A dire, cette histoire-là, nous sommes fatigués dans ce pays-là. Nous sommes fatigués. Et alors, que faire maintenant pour qu'on ne marche, ou bien que le pays ne connaisse plus des marques de protestation, interpellation, bastonnade, gaz lacrymogène, arrestation, voire même le pire, parfois mort d'homme ? Que faire ? Ah, je sais. La question est très simple. Un bon retour dans la rue. Un bon retour dans la rue. C'est fini. D'accord, merci. Vous avez été bien compris. Monsieur Taoufik, bonjour. Bonjour, Chahi. Oui, nous sommes à votre écoute, Taoufik. Ce qui se passe là, nos fascistes, ils sont en train de torturer nos cerveaux. On réfléchit, mais on ne sait pas comment on va faire. Ils ont torturé l'appel de route de la CEDEAO. Qu'est-ce que le président de l'Assemblée dans le débat où l'opposition doit envoyer 8 membres à la CEDEAO ? Qu'est-ce que le président de l'Assemblée qui est défini dans ce débat ? Non, il faut trouver des solutions adéquates pour résoudre la CEDEAO. Et la CEDEAO ? La CEDEAO est où ? Pourquoi depuis là, ils ont laissé les gens continuer le recensement depuis des semaines ? On veut amener le Togo où ? Est-ce que les gens gagnent quelque chose dans la crise togolaise ou des fois ? La feuille de l'outra, tout est clair. Maintenant, on court pour faire les réformes. Qu'est-ce qu'ils font pour les réformes ? Pourquoi ils ne courent pas pour les réformes ? Les actions sorties le 19 août, il y a eu des morts, des blessés et des emprisonnements. On a demandé les réformes d'abord. Maintenant, ils courent pour les élections. Pourquoi ? On n'a pas les réformes. Or, actuellement, il y a l'Assemblée nationale qui continue son travail. Les réformes-là ne sont pas faites. Il faut faire la réforme. Bon, merci. Merci et bonne journée. Raymond, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Gachin. Oui, nous vous écoutons, Raymond. C'est Raymond Duna qu'on appelle. D'accord. La radio à côté, la radio à côté, s'il vous plaît. Ok, je vais éteindre la radio. Oui. Ok, mon jour, je ne vais pas jusqu'à votre rémission. Allez-y. Allô ? Oui, ok, ok. Gachin. Oui ? Oui, je suis de vos gants. Mais ce que je vais dire, c'est que... Quand tu vas dans notre village maintenant, ça ne va pas. Nos terres sont déjà exploitées. Pour faire pour eux, les façons tout ça là. Nous n'avons pas même des terres pour recrutiver. Vous voyez, ça ne va pas. Et puis, les gens s'attachent à la politique. Vraiment, moi, je suis fasciné. Mais je ne veux pas qu'on fasse la marche dans ce petit pays. Puis c'est les conséquences de la marche. Vraiment, mes amis, quand vous voyez ça, c'est pire même. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut qu'ils laissent les politiques là. Parce que trouver 100 femmes, c'est difficile pour nous. Et chaque fois, la politique, c'est ce que j'ai à vous dire ce matin. Merci. Mais la meilleure solution, c'est qu'il faut qu'on nous tourne vers Dieu. Et Dieu, c'est la seule solution. Dieu peut régler cette solution-là. C'est Dieu seul qui peut régler la crise sociopolitique. D'accord. Merci à vous également, Raymond, qui vous demandiez tout à l'heure que les uns et les autres se tournent vers Dieu. Le Parlement a nommé 7 représentants sur 8. Mais la coalition rejette la démarche et menace de renouer avec les manifestations de rue dans les tout prochains jours. D'abord, quelle appréciation faites-vous de la nomination des 7 représentants de l'opposition par les députés unis et UFC ? Et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation ? 92 02 80 63 22 21 80 99 Monsieur Gagnon. Allô, bonjour, monsieur Jochen. Oui, bonjour. Vraiment, ça va mal. Sincèrement, je ne sais plus le pays, je ne connais plus le pays. Mais ma première question est que si aujourd'hui la CEDEAO n'est pas en train d'amener notre pays dans un bateau vers une destination inconnue, comme en 2005 ? Ok. Deuxièmement, quant à l'autre, à l'UFC, j'aimerais poser une question à l'UFC. Ce que la C14 vient de déclarer comme marche dans les jours à venir, il est dedans ? Alors, s'il n'est pas dedans, pourquoi aujourd'hui il nous dit au Togo qu'il fait partie des opposants ? Et il veut toujours occuper une place ? Non, je refuse. Oui, quant aux manifestations, nous sommes prêts pour aller. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais, le seul âme que nous avons, c'est de manifester dans les rues. Et vous avez été bien compris, cher ami Gagnon. Nous allons prendre derrière l'UFC à Balot. Bonjour. Bonjour, Jochen. Oui. Merci pour le temps. Jochen, je suis un peu de bien. Mais, je viens de m'inviter. Bon, ça dit un jour, ce qui se passe actuellement, là. Quelle est la base du Togo qu'il a fait ? Quelle est ? Je dis à tous ce qui se passe là, quelle est la base du Togo ? Aujourd'hui, la C14 dit, et ça, les mains, ils disent ça, on ne comprend pas pas le masque, on ne fait pas. Maintenant, ils décident de revenir avec la marche. Et c'est la marche, c'est la solution. Moi, je crois que la marche n'est pas la solution dans ce pays. Depuis quand on est du pays, on n'a pas marché. Et qu'est-ce que ça a changé ? Toujours c'est des dénissances, on n'arrête pas, on n'a même en prison. Oui, maintenant, que faire pour que les marches n'aient plus lieu ? Allo ? Oui, que faire pour que les marches n'aient plus lieu ? Oui, c'est-à-dire que la solution s'entraîne, c'est-à-dire que la C14, tu vois, le gouvernement, c'est comme si ça a été dédié, elle vient avec le peuple. La C14, c'est un cahier, c'est-à-dire approcher le gouvernement. Chaque gars, ils vont avoir des rigueurs, quand ils vont accorder le soutien de la crise, ils se disent, ils n'ont pas de parler comment, il n'y a pas de dialogue entre eux, entre eux, entre eux. Merci, merci à Balot, et bonne journée toujours en compagnie de la C14. Mesdames et messieurs, nous marquons la pause, et nous avons mais sans vie en ligne, allo ? Oui, bonjour, monsieur Joachim. Ah d'accord, bonjour, tout le monde s'excuse. Non, c'est gratuit. Et j'aimerais parler à l'UFC. Il faut qu'il retire son élément dans le CENI, et je crois que si la tête a tout pué marcher bien. Parce que on voit comment l'UFC vient dans ce pays à l'époque, et lui-même n'a qu'à voir là où il est actuellement. C'est lui qui compte tout ça là, mon frère. C'est l'UFC qui compte tout ça là. C'est lui qui bloque la situation actuellement. Parce que la CDAO a dit de faire les réformes, au lieu de continuer les choses, il est en train de bloquer les choses, et il est appuyé par les autorités. Il a qu'à retirer son élément, et puis on va continuer la chose. Bonne émission. Merci et bonne journée. Et nous marquons la pause. Retour donc en studio, mesdames et messieurs, pour la suite du débat avec vous. Ce matin, nous débattons bien sûr d'un thème. Il s'agit du thème dont voici le libellé. Le Parlement a nommé sept représentants sur huit, mais la coalition rejette la démarche et menace de renouer avec les manifestations de rue dans les tout prochains jours. D'abord, quelle appréciation faites-vous de la nomination de sept par les députés UNI et UFC ? Et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation ? Deux numéros d'accès, 22, 21, 80, 99, ou bien 92, 02, 80, 63. Mais si vous nous recevez à l'extérieur, n'hésitez pas à précéder ces numéros de l'indicatif togolais, le 228. Allo ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur ? Monsieur Pierre, j'appelle de vous. D'accord, monsieur Pierre, nous vous écoutons. Je voudrais faire une remarque là. Lors du discours de la dénonciation de l'accord URT-RPT, Monsieur Jean-Christ-Orient avait dit dans son discours, avait demandé à l'opposition de rester soudé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a cherché encore au sein de cette opposition ? Merci. Bonne journée. Nous allons prendre monsieur Lawson. Bonjour. Bonjour, cher. Oui, j'espère que vous allez bien. Bien, et vous-même ? Et par la grâce de Dion, c'est pas ta merveille. Amen. Encore une fois, permettez-moi d'adresser les vides salutations au vaillant peuple martyre du Togo. Là, je suis un. Oui. Tout ce qui se passe dans notre pays est tout simplement apparent. C'est comme si nous n'avons plus une goutte de patronisme dans notre sang. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avant-hier n'est pas anodin. L'Assemblée qui devait représenter souverain, une représentation, je pense, de l'exécutif. Vous savez, le rôle qui est dévolu à l'Assemblée dans cette situation, ce n'est pas de deviner, c'est de nommer. Vous comprenez ? Dans notre langue, il dit « Ola, da, si va, m'en dit. » C'est aberrant. Vous voyez un arbitre sur le terrain et puis les équipes arrivent pour jouer. Et puis, l'habit d'enlever un des joueurs d'une équipe et il voulait le faire remplacer. Est-ce que c'est son rôle ? Encore une fois, laissez-moi, permettez-moi de lancer encore un appel par le chef de l'État. Parce que lui seul peut résoudre ce problème. Il est le père de la nation en ce moment. Vous voyez. Il cesse d'écouter les oiseaux de Moëlle Zogu qui l'entoure. Il ne veut pas du bien. Moi, je l'aime. Je l'aime, franchement. Il faut qu'il solutionne ce problème. Enfin, à la fin, nous nous embrassions dans ce pays. Parce que nous sommes les enfants d'un même père qu'il y a le Togo. Merci et bonne journée à vous. Merci et bonne journée à vous également, M. Lanson. Allo ? Oui ? M. Dodi. Ah, M. Dodi, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. En fait, vraiment, le problème du Togo, c'est difficile, quoi. Je pense que les troubles et autres, là, qui ont amené le président à appeler ses pères au secours. Je pense que c'est assez de réformes qu'il fait dans cette revendication de l'opposition. Aujourd'hui, on court sans frein vers des élections qu'on va organiser. Mais est-ce que l'organisation de ces élections-là amènera la paix, amènera la sérénité au Togo ? Parce que le peuple n'est pas sorti pour les élections, mais le peuple est sorti pour les réformes. Et on met maintenant les réformes amélieuses au numéro 2. C'est regrettable. Merci, Joachin. Bonne journée, M. Dodi. Et derrière lui, c'est Mme Lé qui se signale. Bonjour, madame. Oui, bonjour, M. Joachin. Oui, nous sommes à votre écoute. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Que chacun de nous se resseigne pour que ce pays aille de l'avant. La vie, c'est action, réaction. L'action que tu as, c'est sa réaction que tu auras. Si aujourd'hui, l'on voit que l'on doit continuer dans le mauvais sens, ceux qui le font auront la réaction. Vous demandez s'il n'y aura plus de manifestations, puis et tout. Mais quand on pose un acte, tu veux que l'homme se manifeste. Pourquoi vous ne voulez pas avoir des manifestations ? On ne se moque pas de Dieu. Mais Dieu a dit, si vous refusez, je susciterai un pied pour accomplir mon dessein, parce que Dieu a un plan pour ce pays. Il ne faut pas croire que le peuple togolais est en l'air, il n'a pas de force, il n'a rien derrière lui. On peut faire du n'importe quoi, mais c'est faux. Les gens se trompent. La vie est entre les mains de quelqu'un. Le décès du peuple togolais est entre les mains de quelqu'un. Et c'est le Dieu Tout-Puissant à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a compris ce qu'il a décidé. Mais quand tu refuses de marcher à compte courant, tu luttes contre Dieu, tu verras. Quand Dieu veut te... Quand tu connaîtras la honte, qu'est-ce que Dieu fait ? Il va encore enducer ton cœur. Ils sont en train d'enducer leur cœur. Et Dieu approuvera. Et ils verront à la fin ce qui va arriver. Ce que moi je sais ce matin, que togolais, réjouis-toi. Tu es entre les mains de Dieu. Tu es à ton décès dans la main. Ne crains rien. La victoire est proche. Sinon, regardez l'âge que l'UFC est en train de poser aujourd'hui. Cela veut dire, choisissez vos amis. Les amis, il faut les choisir, les bons. Ce qui n'est pas bon, refusez dès le matin. Et vous voulez longtemps, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne journée, Madame Lé, visiblement pasteur. Et nous allons prendre Palmaire. Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, comment allez-vous ? Bonjour. Je vais très bien. D'accord, nous vous écoutons, Palmaire. Je voudrais rebondir par rapport au sujet du jour. Oui. La proposition de la C14 de descendre dans la rue, elle a bienvenu. Ah bon ? Et se ponte bien à l'horizon. Parce qu'on nous prenne comme des enfants, des idiots dans ce pays. Et tout c'est tout. Je voudrais exerter les responsables de la C14 d'approfondir des stratégies. Parce que nous sommes à un tournant très, très... Oui, là, 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 si vous devez... Non, non, vous êtes en direct dans l'émission. Alors, nous, notre sujet est très simple. D'abord, comment appréciez-vous, quelle appréciation faites-vous de la nomination des sept représentants par les députés UFC et UILIR ? Et maintenant, que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marchées ? Alors, la question est toute simple. Pensez-vous que nous devons encore... Oui, cette nomination, moi, j'appelle ça une provocation du peuple togolais. Ce n'est pas seulement de la C14, mais une provocation du peuple togolais. Et ça prouve encore à suffisance combien de fois ceux qui nous gouvernent ne respectent pas les lois ou bien les décisions qu'eux-mêmes, ils ont prises. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est très simple, monsieur le journaliste. Il faut que l'UILIR revienne sur terre et savoir que le peuple togolais ne doit pas connaître le sang ou bien le sol togolais ne doit pas connaître le sang. C'est très simple. Il faut qu'il retire l'UFC de la course et que la C14 propose réellement et on avance et on va aux élections et le peuple départage le jeu. Merci beaucoup et bonjour. Merci et bonne journée et proposition très bien faite. Et nous allons prendre un autre intervenant qui est en ligne avec nous, c'est Kany Dec. Bonjour. Bonjour Jean-Chan. Oui, nous vous écoutons, Kany Dec. Je suis en ligne, s'il te plaît. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un qu'on s'est mis d'accord avec la CEDEAO de coopter les membres de la CEDEAO, 8 de part et d'autre. Et la CEDEAO avait bien précisé que les partis protagonistes au dialogue doivent coopter les 8 membres. C'était clair. dans le choix d'une partie. Ça a été clair. Vous nous demandez si la C14 doit reprendre encore des manifestations. Non. Et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles manifestations ? Ok. Je pense que c'est l'autorité même qui est partie, c'est la CEDEAO. Et la CEDEAO est en train, est bon, est venue élaborer une feuille de route. Et moi j'ai toujours dit à la CEDEAO, si elle ne peut pas être garant et assumer sa feuille de route, elle n'a qu'à s'éclipser. Bon, l'incident qui s'est produit à l'Assemblée, si et pendant 72 heures, à compter du jour de l'incident, si la CEDEAO est restée tout de membres, je ne pense pas que la C14 aussi va rester là croisée. Et la seule arme de la C14, c'est quoi ? C'est les manifestations. Oui, et les manifestations, c'est pourquoi le thème est posé. Vous savez bien ce qui s'en suit le plus souvent. Faut-il encore aller à ces scénarii qui véritablement mettent les populations en débandade ? Pour éviter tout ça là, il faut que l'autre partie cesse de compter sur la force brute et viole tout sur son passage. Merci, candidat. Bonne journée à vous également. Et nous allons prendre derrière lui un monsieur Boga. Bonjour. Bonjour, monsieur Jochen. Oui, nous vous écoutons, Boga. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais participer à l'émission. Vous êtes en direct et les autres tougoulais vous écoutent. Bien sûr. J'aimerais dire un seul mot à nos frères de l'UFC, quoi. Bon, s'il vous plaît, concernant l'émission qui est en cours de l'éligation, sinon, je vois que l'OMC a rendu la fin au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qu'ils ont fait, les marches au jour, de jour, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est rien changé et encore, le problème de finir encore, c'est eux qui vont bloquer les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir la situation que nous sommes en train de traverser. Je vous pardonne. Nous, on l'a soutenu beaucoup. Il faut qu'ils quittent à l'Assemblée et les plafas aux uns qu'ils ont choisis. Merci, je tiens. Bonne journée. Et bonne journée à vous également, Boga. Et nous allons prendre Blaise. Bonjour, Blaise. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Oui, je vais bien. Et vous ? Non, ça va, ça va. Pas la grâce à vous. D'accord. Nous vous écoutons par rapport au thème du jour. Oui, ben, moi, j'ai toujours évoqué la patience dans tout. La patience dans tout, c'est quoi ? Il faut aller doucement. Parce que ces gens, ils ont son pouvoir. Ils ont toutes les mamans. Ils sont dans leur logique. Aujourd'hui, le gouvernement a tous les têtes derrière lui. Le gouvernement, aujourd'hui, en fait, est dans sa légalité. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils se basent sur les têtes qu'ils ont déjà en main. Maintenant, l'opposition doit faire comment ? L'opposition doit un peu flatter et aller pour 2020. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ne vont pas voter, ils ne vont pas les faire partir aujourd'hui. Ils ne vont jamais partir avant 2020. Ils ne vont pas partir. Donc, il faut amener à faire les tests pour l'avenir. Comme ça, disons, en 2020, les tests sont très bien pratiques. Disons, en 2019, en 2020, on les prépare et en 2020, ils vont, tout sera clair. Ils vont faire les réformes, mais ils ne vont pas les appliquer avant 2020. Je ne sais pas comment les gens font. On dirait qu'on est un peu d'être. On ne lit pas. On ne lit pas. Il faut lire. Ils sont dans leur vie. Oui, alors, là, maintenant, oui, maintenant, voilà, on a désigné 7 sur 8 et la coalition n'apprécie pas du tout la démarche. Maintenant, menace de reprendre les rues. Alors, que faire, selon vous, pour que le pays ne connaisse plus ces remous ? Je crois que les facilitateurs doivent les ramener vers la table de négociation pour les convaincre. La rue ne va pratiquement rien donner. convaincre la C-14 ou bien convaincre les deux protagonistes ? Les deux protagonistes, les deux protagonistes. La rue ne va rien donner. La rue, ça va faire couler peut-être le sang. C'est des hirostats. Les gens vont s'acquire martyr, martyr, martyr. C'est martyr aujourd'hui. Ça donne quoi à ta famille ? Bien. Mais tout le temps fait de martyr, de martyr. Tout ceux qui ont versé le sang, on leur fait quoi ? Les familles sont là, on leur fait rien. Merci. Merci, Blaise. Et bonne journée. Toujours en compagnie de la 96.3. nous allons prendre le dernier intervénal qui s'agit d'Ibrahim. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous, Ibrahim ? Je vous en parle très bien. D'accord, nous aussi. Nous sommes bien portants et nous vous écoutons. Premièrement, je voudrais saluer Mme Lé. À chaque fois qu'elle veut intervenir, elle met Dieu en avance. Tout le temps, je la coupe, c'est comme ça. Et je la félicite pour ça. Deuxièmement, je voudrais demander à l'IFC qui a fait le capage en 2015 au parti au pouvoir à Fort, que les gens n'ont qu'à voter à Fort, il a fait des manques sous-vergues. Et aujourd'hui, il va venir nous dire qu'il a le pouvoir. C'est grave, ça. Il nous prend dans ce pays que nous sommes des animaux sauvages. C'est grave. Moi, je salue mon président M. Jean-Pierre Favre, y compris la salle de la coalition des 14 et le peuple tougolais qui sont mobilisés derrière eux. Je vous remercie. Bonne journée, Ibrahim. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'émission comme dit. Alors, que faut-il faire pour que le pays ne connaisse plus les remous connus de ne pas le passer ou ne retombe plus dans les manifestations qui avaient créé beaucoup de choses de ne pas le passer? Est-ce que la coalition est dans son droit? Est-ce que UNI est dans son droit également de désigner les gens sans que ce ne soit pas approuvé par la coalition? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Et finalement, quel rôle joue au juste la CEDAO? La CEDAO attend-elle que les Togolais versent encore du sang avant de réagir? On ne saura le dire avec précision. Toutefois, il faut que chaque partie concernée par la crise Togolaise joue sa partition en toute sincérité et franchise afin que le bas-peuple qui ne fait que payer toujours le lot-tribut ne soit plus tellement la chair à canon. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci, Vincent Haïté. Merci, Mesdames et Messieurs, vous qui nous avez reçus. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada